Pour les JO, dernière journée demain et dernière épreuve avec le marathon. Un marnet d'adoption sera au départ. Simon Mouniotou est l'unique marathonien français sélectionné. Le saltan quitte lentement nos régions et il était grand temps. La pluie n'a quasiment pas cessé hier. La pluie, le vent, le froid et leur cortège. Une mini tornade a même soufflé à Parny-sur-Seau. Pas de blessés heureusement, mais de nombreux dégâts matériels. Retour sur ces quelques secondes de frayeur avec Maëlys Détroya et Xavier Clès. Ce matin, il reste encore quelques traces du passage de la mini tornade. Une quinzaine de toits abîmés, souvent réparés dans la nuit. Un portail centenaire couché. Le bâton d'une porte cochère arrachée. Hier, aux alentours de 17h, le coup de vent d'une rare violence, accompagnée de fortes pluies, aurait à peine duré 30 secondes à Parny-sur-Seau. J'ai juste le temps de rentrer, on a tenu la porte derrière, c'est vraiment... Ça fait drôle, on voit tout voler. Franchement, bizarre. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts chez vous ? Moi, j'ai juste un peu de fuite de soulevé, puis une fuite dans une chambre, c'est tout. Sinon, j'ai rien eu d'autre, ça va. Mais le pire, c'est en face. En face, l'équipe municipale évalue l'ampleur des dégâts. Elle a décidé de monter un dossier pour faire reconnaître cette mini-tornade en catastrophe naturelle. Dans la cour des services techniques de la mairie, le podium mobile destiné aux fêtes s'est renversé. Quelques tuiles sont décrochées. Dans le village, une trentaine de pompiers venus de Vitry-le-François a travaillé une grande partie de la nuit pour colmater les brèches. Nous avons travaillé jusqu'à minuit, à peu près, avec tous les services techniques, les pompiers, qu'on était une trentaine de personnes. Donc, on a remis en état un peu des bâtiments, surtout des habitations. Pas de blessés, heureusement, la mini-tornade était très localisée, un kilomètre à la ronde. Et ceux qui n'ont rien vu ont encore du mal à y croire. Franchement, j'ai rien eu. Et c'est la rue qui croise, là, en venant de Vitry. Et j'ai rien eu du tout. Il y avait beaucoup de pluie, quand même ? Il y avait de la pluie, mais il n'y avait pas de vent. Il n'y avait vraiment pas de vent. Non, il n'y a qu'ici. Quand elle m'a parlé de la tornade, je me suis dit, j'ai rien vu, moi. Ça ne se peut pas, il n'y a pas eu de tornade. Les mini-tornades, souvent accompagnées de fortes pluies, sont impossibles à prévoir. À Aumont, dans le Nord, le phénomène similaire s'est produit à plus grande échelle. Trois personnes ont perdu la vie au début du mois.